Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion l'est là. On va parler Covid, on va parler de cette situation sanitaire à La Réunion et dans le monde. Et on va voir que les regards sont parfois très pointus. On en parle dans le cas où on en réunionnait. Carle Thibault, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quand on parle de Covid, il y en a qui disent que c'est une pandémie, mais on ne le voit pas avec le regard que vous portez sur cette pandémie. Alors après, c'est vrai que j'ai mon regard, mais je peux dire que ce regard est partagé par beaucoup, 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 aussi bien de scientifiques, et puis par monsieur et madame Tout-le-Monde que je rencontre. C'est une évidence. Là, quand on fait, si on regarde actuellement, si on fait le constat autour de la vaccination, on voit que ce soit à La Réunion, que ce soit en métropole ou dans d'autres pays du monde, la vaccination est quelque chose à laquelle les gens n'adhèrent pas vraiment. Écoutez, je peux le comprendre, mais si vous voulez, j'ai suivi un petit peu, comme tout un chacun, l'évolution de tout cela. Et j'ai amené des documents avec lesquels j'aurais aimé parler un petit peu avec vous et aux Réunionnais notamment. Alors, il s'agit, le premier document que j'ai, c'est une grande pétition qu'il y a eu en France, qui date du 27 août 2020, donc il y a un an de cela, et cette grande pétition nationale disait non au vaccin obligatoire. Donc vous voyez déjà, il y a un an de cela, on mettait sur le tapis l'inquiétude par rapport à la vaccination obligatoire. Et ce qui est intéressant, si vous permettez, je vais lire à ce moment-là. Donc on est sur cette posture où Carole Thibault est en train de nous dire qu'il y a cette pétition qui date du 27 août 2020. Voilà, donc cette pétition, donc non au vaccin obligatoire, déjà il y a un an de cela, et regardez ce qui est écrit. Alors ça, c'est quand même interpellant, mais que beaucoup savent aussi, mais n'empêche, c'est bien de revenir dessus. Il est dit, avant même que des vaccins soient développés et testés selon les règles scientifiques en vigueur, la France, ainsi que d'autres pays de l'Union européenne, a annoncé avoir précommandé des millions de doses d'un vaccin contre le Covid. Donc vous voyez, fait en août 2020, il y a quelques mois de cela, on sort du confinement, et déjà la France avait commandé des millions et des millions de doses pour le vaccin. Alors qu'on peut penser que tout était déjà prêt pratiquement, vous voyez ? Là-dessus, je ne dirais pas le contraire qu'ils avaient déjà anticipé. Mais le problème est que sur quelle base légale et sur quel droit vous allez attaquer ? Voilà, bon ben écoutez, alors déjà, j'ai un autre document, on y reviendra, j'ai un autre document. Alors, il vient de Santé publique France, avec le drapeau français de la République française. C'est un document qui a été remis à tous les médecins, et qu'un médecin a eu la gentillesse de me remettre. Alors, l'édition papier date du 1er février 2021. Donc voilà l'information que les médecins reçoivent de Santé publique France. C'est intéressant, parce que vous êtes bien assis, tant mieux. Voilà, alors quelles informations qui nous manquent encore sur les vaccins en janvier 2021 ? Donc voilà la question posée. Et ils disent, nous ne savons pas. Nous ne savons pas si les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces contre les formes asymptomatiques de la maladie, et s'ils réduisent la transmission du virus. Nous ne savons pas non plus si une immunité de groupe peut être atteinte. Nous ne savons pas non plus si des mutations pourraient réduire leur efficacité. Après, nous ne connaissons pas la durée de protection des vaccins, l'efficacité et la tolérance des vaccins chez les enfants, l'efficacité et la tolérance des vaccins chez les femmes enceintes ou allaitantes. Donc vous reconnaîtrez quand même avec moi que cette information, donc qui vient, je le répète, de Santé publique France destinée aux médecins, leur fait quand même un résumé de beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Vous voyez ? Donc, j'ai été dans une pharmacie il y a quelques jours de cela, et j'ai cette affiche publicitaire, où parlant de la vaccination COVID-19, on demande donc aux personnes de prendre un rendez-vous chez le médecin, et on dit notamment pour les femmes enceintes, dès le deuxième trimestre de grossesse. Alors qu'ici, on a vu qu'ils ne connaissent pas l'efficacité, la tolérance des vaccins chez les femmes enceintes ou allaitantes. Vous voyez ? Donc, ce sont des informations qu'ont les médecins. Et ce qui est terrible, c'est que maintenant, depuis plusieurs mois, on a lancé la vaccination de masse. On sent qu'elle devient quand même de plus en plus obligatoire. Et ce même médecin m'a remis un document, alors là, qui est pour moi extrêmement interpellant, c'est le questionnaire médical avant vaccination. C'est-à-dire ce que les gens doivent signer avant d'être vaccinés. Alors, on demande leur nom et tout. Et puis, alors, il y a le nom du vaccin qui est noté. Et là, déjà, je fronce un petit peu les sourcils, parce que, alors ici, il est marqué COMIR NATI BNT 162 B2. Ça vous dit quelque chose, monsieur, ce nom ? Non, non. L'information éclairée aux gens, il faudrait déjà leur noter si c'est un Moderna ou un Pfizer ou un AstraZeneca, par exemple. Voilà, pour que la personne, déjà, puisse se repérer déjà un peu mieux. Voilà. Donc, on va leur poser différentes questions classiques. Mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est la dernière page et le dernier paragraphe. Il est dit « Demande de consentement éclairé ». Voilà. Demande de... Alors, on leur fait savoir qu'il y a quelques risques, douleurs, rougeurs, etc., fièbres, fatigues. Et après, je déclare et donne mon accord pour la pratique du vaccin. Je reconnais avoir eu connaissance des bénéfices et risques liés à la vaccination. Mais où les gens-là connaissent les bénéfices et les risques liés à la vaccination ? Où est l'information éclairée qu'on doit leur donner ? Par exemple, comme information éclairée qu'on devrait leur donner concernant tous ces vaccins, ce serait de leur dire, même pas de leur dire, vous voyez, on va leur faire signer ici une décharge, mais de leur faire signer un document comme quoi on les informe, comme quoi ils sont informés, c'est écrit noir sur blanc, que ces dix vaccins ont une autorisation de mise sur le marché qui est conditionnelle, qui est conditionnelle. Ça veut dire que les phases, ça veut dire que ces injections, plus exactement, ces injections génétiques, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des vaccins de type connu auparavant, donc ces injections sont sur le marché, autorisées à être sur le marché, parce que, d'une manière conditionnelle, parce que les phases d'essai, comme je vous disais, ne sont pas terminées. Alors, par exemple, pour Moderna, les phases d'essai vont s'achever fin 2002, les autres vaccins, fin 2003. 2022. 2022, pardon, 2022 et les autres 2023. Donc, les effets secondaires, à court terme et à moyen terme, ne sont pas connus. Donc, ça, c'est quand même très important, parce que pour pouvoir peser dans la balance le bénéfice-risque, il faut pouvoir mettre aussi dans la balance qu'on ne connaît pas les effets secondaires, à moyen terme et à long terme. Voilà. Et maintenant, on peut aussi attirer l'attention des personnes sur le fait que ces fameux laboratoires pharmaceutiques ont été condamnés dans les années précédentes à payer des milliards et des milliards de dollars parce qu'ils avaient caché les effets secondaires de leurs médicaments. Donc, il a fallu des procès extrêmement coûteux, fastidieux, pour leur faire admettre qu'ils avaient caché la vérité, caché les effets secondaires. Et ils ont, voilà, mais en vendant ces fameux médicaments, ils ont eu énormément de milliards. Donc, s'ils ont eu 50 milliards, et bien, ils vont déduire les quelques milliards qu'ils vont devoir payer pour, vous voyez, pour les dommages et intérêts. Voilà. Donc, leur dire ça, c'est important de leur dire cela. Vous voyez ? On devrait aussi leur dire que les laboratoires pharmaceutiques, c'est aussi avéré, ont des contrats extrêmement bétonnés pour qu'ils soient inattaquables sur la base s'il y a des effets secondaires. Vous voyez ? Alors, c'est terrible, parce que les laboratoires se dédommagent, voilà, on est inattaquables, mais les gens, eux, ils doivent signer des décharges. Ce qui veut dire qu'on vous a dit les risques, voilà, mais on les a dit, on ne sait pas où, voilà, mais pas écrits au moment où ils vont signer, alors qu'ils vont signer une décharge, voilà. Et là, on leur parle de la balance bénéfice-risque. Ben non, parce qu'ils ne connaissent pas les risques. Voilà, donc, on ne peut pas leur faire signer une décharge. On ne peut pas faire retomber la responsabilité sur une pauvre petite madame, un pauvre petit monsieur qui va se faire vacciner, et s'il a des effets secondaires, on va lui dire, ben non, vous saviez, vous saviez. Non, 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 la responsabilité, elle incombe quand même au laboratoire, et elle incombe aussi à l'État, qui fait une pression terrible sur la vaccination, je dirais une pression honteuse, vraiment honteuse et scandaleuse. Je vous pose la question, mais bon, la réponse, je pense qu'elle est simple. Le vaccin, vous, ça vous ne dit rien ? Eh bien, écoutez, le vaccin, moi, franchement, c'est non, c'est non. Maintenant, je ne dis pas que le Covid n'existe pas, je ne dis pas cela. Je dis qu'il y a aussi, et les médecins sont montés au créneau, pour dire qu'il y a aussi des traitements, des traitements, voilà, qui, s'ils sont pris à temps, s'ils sont pris au début, au début où on a détecté que vous avez le Covid, eh bien, ces traitements sont efficaces, notamment le docteur, le traitement du docteur Raoul, notamment, notamment, hein. Voilà, donc, je vais me traiter de cette façon, mais cette vaccination, ces vaccins à risque, parce qu'on ne connaît pas les effets secondaires, très franchement, non, on ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme, et de plus, on a aussi, en ce moment, des sonnettes d'alarme qui sonnent dans le monde entier pour dire qu'il y a déjà des risques très, très, très importants. – Oui, bon, alors, on a vu les chiffres, on a vu les chiffres sur Pfizer, on a vu les chiffres aussi pour les autres vaccins, c'est 1%, 1,39% de décès, il n'y a pas, ça, c'est les chiffres qui donnent, ce sont les chiffres officiels, je n'invente rien, mais c'est une réalité, il y a des risques. – Ok, mais, Carole Thibault, la question, c'est, aujourd'hui, on voit, effectivement, vous avez raison, on est en train de, tout doucement, on va rendre obligatoire, apparemment, le vaccin pour les soignants, d'abord, c'est une étape, et après, on avait déjà posé la question, est-ce qu'on va rendre le vaccin obligatoire pour la population, la question est, bien sûr, en train d'être posée, et le fait qu'on ait enlevé le masque et enlevé quelques restrictions, c'est clair qu'on va, de nouveau, la contamination va repartir ? – On le savait déjà, on le savait déjà, voilà, maintenant, c'est le fameux variant indien qui est passé au variant Delta, maintenant, Delta Plus, donc, d'ailleurs, franchement, M. Macron, il nous a dit, il y a quelques mois de cela, ou quelques semaines de cela, la rentrée, il va devoir prendre des décisions difficiles, voilà, donc, c'est terrible, tout ça, parce qu'en fait, je pose quand même la question, où est la souveraineté de chacun, quoi, le droit de décider pour soi quel traitement on veut, comment on choisit d'être soigné, voilà, là, ce qui est terrible, c'est que, quand même, on en vient au fait qu'aujourd'hui, les gens vont se vacciner, par exemple, pour voyager, vous voyez, ou encore, des fois, pour sauver un emploi, la pression qui va être faite sur les soignants, mais c'est terrible. – Il y a le pass sanitaire européen qui est en train d'être mis en place, également, c'est, j'allais dire que la façon de faire contraint l'individu à aller se vacciner, parce que sinon, il va se retrouver totalement hors du cadre. – Oui, mais notre santé, notre santé, je veux dire, si on sait qu'il y a des risques, quand on voit ce qui s'est passé avec les laboratoires médicaux, etc., pharmaceutiques, il y a lieu de réfléchir, parce que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait ces fameux vaccins et qui, aujourd'hui, sont dans des situations catastrophiques au niveau de leur santé, voilà, donc, que la balance bénéfice-risque doit être vraiment, vraiment pesée, elle doit être évaluée par chacun et il appartient à chacun de prendre la décision. D'ailleurs, si vous permettez, je voudrais dire aux réunionnais, c'est important, je voudrais dire aux réunionnais que nous ne sommes pas, aucun réunionnais n'est opposé à un autre réunionnais. On est tous un petit peu victimes, quelque part, de ce fameux Covid et de cette gestion catastrophique, dictatoriale qui est sur nous. Mais nous, nous sommes les victimes, voilà, donc, on respecte chacun, c'est important, parce que nous sommes des membres d'une famille et certains vont se faire vacciner, d'autres pas, mais nous sommes solidaires ensemble et il ne faudra pas faire le jeu du gouvernement qui va être de nous opposer les uns aux autres. Voilà, ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer. Moi, par exemple, dans ma famille, pratiquement tous sont vaccinés, mais on a préservé nos liens et on respecte chacun. Donc, on traverse une tempête terrible. Ce n'est pas fini, parce que je pense que, en face, ils vont continuer à avancer leur plan, ils ne vont pas s'arrêter en cours de route, mais nous, nous allons devoir être unis ensemble et leur montrer que la Réunion porte bien son nom, qui est la Réunion. Donc, voilà, nous serons unis ensemble. Carole Thibault, la question, c'est que, dans le contexte actuel, est-ce qu'il y a des gens, il y a ceux qui, bien sûr, se font vacciner, parce que, pour faciliter un petit peu sa circulation, pour prendre l'avion, par exemple, par rapport à ceux qui vont dire, qui choisissent de ne pas se faire vacciner et qui vont être obligés de se replier un petit peu sur lui-même ou sur elle-même. Ça, à un moment donné, il faudra, ça sera invivable. Oui, c'est ça le piège. Et c'est en cela que la vaccination, ils la rendent obligatoire. Parce qu'ils vont forcer les gens à ne pas avoir d'autres choix s'ils veulent continuer à vivre normalement, entre guillemets. Ça s'appelle un hold-up. Voilà, donc, écoutez, moi, je pars du principe qu'il faut prendre sa souveraineté en main. Voilà. Et il ne faut pas, et il faut se dire que, en tout cas, c'est ce que je pense, les vérités vont continuer à tomber. et il n'y aura pas que les non-vaccinés qui vont être dans l'opposition. Je pense que beaucoup de vaccinés aussi vont monter au créneau dans quelque temps. Je ne vais pas voir si demain, il va y avoir vraiment ce conflit entre... Je ne parle pas de conflit, des réalités qui vont tomber. des réalités. Oui, mais il y aura une opposition de toute façon entre ceux qui se vaccinent, qui voudraient qu'ils puissent profiter du fait d'être vaccinés, de profiter de cette liberté par rapport à ceux qui ne sont pas vaccinés. Oui. Mais il ne faut pas qu'il y ait d'opposition. Surtout pas d'opposition. D'accord. Surtout pas. Chacun est libre. Chacun est libre. Voyez, aujourd'hui, il y en a qui se font vacciner, d'autres qui ne le font pas. Maintenant, ils sont en train de nous chanter que pour atteindre l'immunité en question, les non-vaccinés, on va leur faire porter la responsabilité. Voilà. Mais je relis ce que je disais tout à l'heure. L'immunité, ils ne savent pas non plus. On l'a vu tout à l'heure. On ne sait pas si une immunité de groupe peut être atteinte. Et puis, de toute façon, c'est risqué. On ne connaît pas les effets secondaires. Alors ça, c'est vraiment le cheval de bataille. On ne connaît pas les effets secondaires à moyen terme et à long terme. Bon, c'est l'exemple que j'ai eu tout à l'heure. Même si on est vacciné, ça n'empêche pas, bien sûr, d'être contaminé de nouveau. Mais encore une fois, ils le disent, c'est d'avoir une protection, d'être déjà protégé au moins un peu contre le virus. Oui, il y a des traitements. Il y a des traitements et il faut se tourner vers ces traitements-là. Voilà. C'est tout. D'accord. Alors, dans ce cas, quelle va être la démarche de Carlo Thibault puisqu'on voit que l'État est en train de préparer l'obligation d'être vacciné à un moment ou à un autre parce qu'il faudra sortir de cette crise sanitaire. Quelle va être votre posture ? Eh bien, je vais vous dire tout de suite, ma posture sera la posture de très, très nombreux réunionnais. Vous savez, en Suisse, ils ont fait un référendum pour savoir qui était pour la politique vaccinale et il y a eu 40% qui ne l'étaient pas. Voilà. Donc, il y a énormément, énormément de personnes, Monsieur, énormément, bien plus, qui ne veulent pas de ce vaccin. en tout cas, en l'état actuel des choses, tout le temps que les phases d'essai ne seront pas terminées, ce qui est fort sage, alors qu'il y a d'autres traitements qui permettent en amont si on prend à temps de s'en sortir. Voilà. Donc, Madame Carole Thibault, elle ne prendra pas ce vaccin tout le temps que les phases d'essai ne seront pas terminées. Voilà. Et, vous savez, les choses vont continuer. Regardez, j'ai un autre document, je viens de le recevoir aujourd'hui pour vous dire que ça change tous les jours. Alors, écoutez bien, c'est une plainte qui est déposée contre la France devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Donc, à la date du 28 juin et c'est un collectif des syndicats et associations professionnelles européennes devant donc cette Cour pénale internationale. Donc, ça bouge dans le monde entier. Ça bouge. Voilà. Donc, écoutez, ça va continuer à évoluer et ce crime contre l'humanité pour cette plainte qui est déposée. Écoutez, il va prendre de plus en plus jour. C'est tout. Il va prendre de plus en plus jour. En attendant, on nous force à nous vacciner pour voyager, mais plus tellement je n'entends pas les gens qui disent je vais me vacciner à cause du Covid, je vais me vacciner pour voyager. et bien ça, c'est terrible. C'est terrible et c'est révoltant. Juste révoltant. Parce que voilà comment on rend la vaccination obligatoire. Voilà. On arrive à la fin de cet échange, Carole Thibault. Alors, ce que je vous propose, c'est que à la rentrée, si vous avez d'autres éléments et que vous voulez revenir, avec plaisir, on vous accueillera et on donnera la parole aussi, bien sûr, aux non-vaccinés parce qu'ils sont nombreux. Ils comptent surtout à la Réunion parce que selon les chiffres, il n'y a que 17% de Réunionnais vaccinés. Donc, on donnera la parole à tout le monde et on essaiera de voir comment. Voilà. Nous ne sommes pas un camp de vaccinés, un camp de non-vaccinés. Nous sommes des Réunionnais, voilà, vivant sur cette île qui affrontons une situation bien particulière et la bienveillance de chacun. Mon Dieu, je pense, va aider dans ce climat et va favoriser une entente conviviale entre nous. Voilà. Merci, Carole Thibault. Merci. Pour toutes ces informations, on va faire une pause. On se retrouve juste après. Quand ça, vous l'a commencé comme être agricole ? Ah ben, normalement à 8 ans. On fait quoi ? Ben, il plante, il fait un peu de légumes, ça, oui. Quels légumes ? Ben, petit poire, pommes de terre, salade, etc. À quel moment vous avez eu l'idée de créer un gîte ? Ben, un gîte, on ne va pas prouver 20 ans de ça. Comment vous l'avez fait ? un petit peu, un petit peu. On ne l'a pas construit tout d'un coup, on a construit d'abord une petite case ? Une petite case, voilà, une case et on a fait les chambres au fur et à mesure. Mais le plus sur le nom de ma femme, on va dire, la structure. Qu'est-ce qui amène les gens à venir dans les gîtes aujourd'hui ? Quoi les gens y attendent ? Ben, ils attendent déjà l'accueil. C'est le principal, c'est 50%. Comment accueillir les gens, les gens se sentent bien. Les gens ont besoin de ça, ils ont besoin de se retirer et de se sentir bien. Les gens viennent régulièrement ou bien seulement en vacances ? Ça dépend, ça dépend des gens locaux ou des gens qui viennent de l'autre côté, on va dire, de la métropole, et de la métropole. Et quoi les gens viennent chercher dans un gîte de France aujourd'hui ? Ben, ils viennent chercher vraiment la tradition, la cuisine vraiment du terroir et après le partage, la conduite à l'hérité. Et quand ils arrivent pour manger, ils veulent manger quelque chose de spécial ? Non. Les gens veulent vraiment goûter la cuisine du pays, on va dire. Et où ? Quoi vous proposez d'autres ? Ben, la cuisine rayonnaise, en fait. Et quel carré où ils aiment bien faire ? Le carré poulet, surtout, le carré poulet, après, il vient le rougail saucisse, mais c'est un petit peu ce que tout le monde fait, mais voilà, le carré poulet, c'est... Après, les choses à base de légumes, comme la papaye, les gratins, les canafoutis, le papaye boucané, tout ça, c'est pas mal aussi. qui s'est à la montée où vous faites manioc en salade ? Ben ça, c'est plutôt la salade, c'est plutôt ma femme qui le fait, qui a mis ça en place, on va dire. Même les gâteaux, les pâtisseries, c'est plutôt elle qui fait. Mais à l'heure actuelle, elle est un petit peu indisponible par rapport à son handicap, on va dire. Aujourd'hui, le gîte, c'est un peu le gardien du patrimoine et de la culture de la Réunion ? On va dire oui, mais tout un ensemble à vrai être. Par exemple, la cuisine longtemps, c'est les autres qui font encore la cuisine longtemps ? Oui, bien sûr, bien sûr. On essaye de garder ça, après les enfants, ce qu'on va reprendre ça, mais pour l'instant, on est plongé dedans, on va dire. Et aujourd'hui, après toutes ces années, comment on voit le gîte évoluer ? Les gens, ils viennent là parce que, comme vous dites, d'un côté calme, paisible, et en même temps, on a encore le patrimoine, le folklore, on a encore la cuisine rayonnaise. Il y a encore, il y a encore la cuisine rayonnaise, mais toujours dans l'amélioration. Il faudra toujours améliorer, chercher toujours des petits trucs qu'ils mettent en place, mais pas exagérer sur la cuisine rayonnaise, quand même, garder quand même cette identité. Mais pour nous, une question personnelle, ou quand on sort en vacances, où ça va ? Ben, nous, ça va un petit peu dans les hôtels, un petit peu dans les... pour retrouver nous un petit peu, pour dire que... ou bien dans... il peut arriver dans l'Égypte aussi, mais... mais comme mon garçon est en métropole, ben, on saute la mer pour voir lui. Voilà. à l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada